bonjour à tous et plus particulièrement aux icéens dont je fais partie je suis ravie de vous retrouver moi c'est céline du blog les pépites de noisettes et je suis aujourd'hui avec vous pour vous proposer une recette très simple avec trois fois rien et que des ingrédients du placard pour cette recette il vous faudra un reste de pommes de terre écrasées ou alors de la purée de pommes de terre une petite boîte de thon environ 100 g de petits pois surgelés ou alors en boîte 35 à 40 g de fromage râpé une bonne cuillère à café bombé de cumin et en option une petite chapelure avec un oeuf et 100 à 200 g de chapelure pour cette recette vous allez voir rien de plus simple il suffit de mélanger tous les ingrédients ensemble dans un bol alors on commence par prendre notre purée de pommes de terre on va rajouter notre boîte de thon donc c'est du thon au naturel on rajoute ensuite les petits pois le cumin je mets ensuite du sel et du poivre maintenant on mélange on va rajouter le fromage et on mélange à nouveau et voilà la recette est quasiment terminée il suffit de former des boulettes des croquettes ou alors des galettes selon la forme que vous préférez je vous montre ça on commence par prendre une cuillère à soupe généreuse de notre pâte on forme une galette ou une boulette c'est selon on vient ensuite tremper notre galette dans l'oeuf battu et on termine en la roulant dans la chapelure et voilà il vous suffit de répéter l'opération jusqu'à épuisement de la pâte et après on passe en cuisson dans une poêle bien chaude avec un filet d'huile d'olive on va faire dorer nos croquettes entre 3 et 5 minutes par face on attend encore 5 petites minutes de cuisson et on est prêt à déguster et voilà les croquettes de pommes de terre au thon ultra fondante sont fin prêtes à déguster avec une belle salade verte et soit une sauce au tomate selon ce que vous préférez je vous invite à venir me retrouver en live tous les jours à midi sur instagram et sur facebook pour quelques idées recettes très simples du quotidien et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog les pépites de noisette point fr où il y a encore plus d'idées recettes en attendant je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit et je vous remercie